bonjour à tous et à toutes je suis ravie de revenir par ici pour vous présenter comme promis les différents livres que je possède donc je vais faire une mini série de vidéos sur les différents livres de couture de crochet j'espère que cela vous plaira j'en ai sélectionné 16 pour vous faire deux vidéos par semaine jusqu'à mon prochain podcast pour faire patienter à très vite bonjour aujourd'hui je vous présente le livre unicorn et dragon fantasy amigurimi des éditions météodore book météor pardon book alors un autre livre en anglais également donc ce que j'ai aimé sur ce dans ce livre dans les modèles c'est ces modèles féeriques et c'est ce qui me plaisait le plus par rapport aux autres livres que j'ai pu vous présenter donc un livre en anglais on a un petit récapitulatif des modèles donc il y en a quatre cinq six sept quatorze modèles pardon donc les explications des différentes types de maille alors c'est toujours en anglais donc les différences les chaînes les mails et les crochets comme je voulais dit sur internet de trouver facilement les abréviations correspondantes en français double crochet enfin c'est le bride les doubles brides les simples brides etc et je vous montre les modèles alors comme je disais c'était très féerique dans ce livre là donc on a né si le monstre du loch ness très joli ce modèle beaucoup de pièces également je pense vous voyez beaucoup d'explications enfin plus il ya d'explications cela signifie qu'il y a beaucoup de pièces ici on a pinch alors ce goblin je sais pas trop ce que ça veut dire mais ça ressemble à un petit monstre il est mignon aussi on a le griffon c'est modèle qui plaisait à ma fille puisque ça rappel de le film qu'elle a qu'elle a vu on a la petite sirène avec les étoiles je pense que les étoiles sont à faire également avec une chevalure magnifique et qui doit prendre un temps fou oui mais ligne par ligne nous avons le petit dragon koji avec sa crinière c'est un peu plus une crinière je suis pas vraiment à l'eau les petites ailes ensuite il ya des poupées donc je n'ai encore jamais fait molly là elle a une petite dent alors je sais pas exactement oui apparemment ça doit être en lien avec la perte de dents je suppose là on dirait un bonbon et là on dirait du coup faire attention je sais pas comment c'est présenté mais faudrait lire et traduire la l'explication mais du coup elle a des petites ailes ensuite on a je pense que ça doit être un petit cerf avec des ailes toujours féeriques je vais changer de main parce que j'arrive pas pardon je n'arrive pas avec je n'arrive pas avec la main gauche je recommence désolé pour l'image floue donc le petit cerf avec ses petites ailes alors celle ci il est très jolie mais doit être assez longue à faire lili mais tu le fais mais il faut du temps je pense pour la faire celle ci ensuite on a cargo très joli également avec son chapeau champignon il y a beaucoup de modèles dans ce livre le chapeau en plus s'enlève ensuite on a harriet qui est adorable pégase donc ça doit être un cheval qui vole bien sûr excusez moi ah il n'est pas évident de tenir le livre avec ses petites ailes là très mignonne un autre dragon qui s'appelle drac j'ai eu ma période dragon si vous m'avez suivi sur mes podcasts j'en ai fait plusieurs voici entier avec ses ailes et sa crête ici on a le dinocorne booby le phoenix qui ressemble à tout sauf à un phoenix ou alors il n'a pas encore pris son envol on a un autre unicorn une unicorn en fait belle je crois que c'est d'un modèle et ensuite on a les créateurs on a le modèle correspondant à la créatrice créatrice ou créateur non ça ne semblerait être que des femmes et voilà petit récapitulatif et ce livre coûte j'ai oublié de vous le dire je crois 16,50 euros et voilà pour unicorn et dragon j'espère que cela vous aura plu à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501